Christelle Robière, Vincent Parizeau, les invités de RTL Midi. Jean-Christophe Romantin, député maire UDI de Neuilly-sur-Seine et Carlos Da Silva, porte-parole du PS et rapporteur du texte sur la délimitation des régions à l'Assemblée. Alors les députés débattront donc demain en commission d'une nouvelle carte des régions que vous avez présentée, Carlos Da Silva, ce matin au PS. La seule modification qui a été apportée, c'est le limousin qui est détaché de la grande région formée avec le centre et le Poitou-Charentes pour rejoindre l'Aquitaine. Est-ce que ce seul aménagement peut suffire à faire accepter une carte qui a été rejetée purement et simplement par le Sénat ? Alors c'est un peu technique, bonjour tout d'abord, mais il faut savoir dans quelle situation nous trouvions le Sénat, ou particulièrement les sénateurs UMP et ceux du Parti communiste avaient supprimé toute carte. Et donc toute possibilité de débat. Il fallait donc que pour que le débat ait lieu, d'abord en commission des lois dès demain et la semaine prochaine dans l'hémicycle, une nouvelle carte soit proposée. J'ai passé les deux dernières semaines à auditionner tous les conseils régionaux actuels de France dans leur diversité politique. Je ne dis pas que c'est la carte idéale, mais je dis qu'au regard de ce qui m'a été retransmis, c'est une meilleure carte que celle qui avait été présentée par le gouvernement. Elle a d'ailleurs reçu l'aval et le soutien. Et je remercie le ministre Cazeneuve d'avoir fait droit aux auditions que j'avais faites. Et bien c'est une carte qui permet d'engager le débat. Mais évidemment, il y a un travail parlementaire auquel doivent participer la majorité. Mais je crois aussi l'opposition, car ça n'est pas une carte pour la gauche, ni une carte pour la droite. C'est une carte pour la France, pour les Françaises et les Français, et qui va durer 30-40 ans. C'est quand même une carte qui ne doit pas du tout déplaire à Bernard Combe, le maire de Tulle. Ni à Ségolène Royal. On se dit finalement qu'il y a eu une modification et c'est celle que réclamait Ségolène Royal. Vous pouvez avoir cette lecture du sujet. Moi, je n'ai pas reçu ni de coup de fil, ni d'appel, ni de position de Ségolène Royal. Par contre, j'ai reçu les conseillers régionaux des régions concernées, qui m'ont dit un certain nombre de choses que j'ai essayé, parfois contradictoires, que j'ai essayé de retranscrire au mieux dans la carte que je propose. On va voir, parce que ça coince également en Bretagne et dans le Nord. Jean-Christophe Fromentin, est-ce que, justement, on demandait si cette carte peut faire consensus. Est-ce qu'elle peut au moins apaiser un peu votre colère ? Puisque depuis le début, vous dites, cette réforme, elle manque totalement d'ambition. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est quel est l'objectif qui est poursuivi par le gouvernement. Est-ce que le gouvernement veut faire une nouvelle carte de France pour faire des économies ? Comme ça a été un peu dit au départ sur les injonctions de Bruxelles, notamment dans le cadre du pacte de stabilité. Ou est-ce que c'est une carte qui est destinée à configurer la France pour adresser les grands enjeux du XXIe siècle ? Ce qui est une autre option qui est aussi nécessaire. Et là, on voit que, finalement, on arrive à une carte qui est probablement le fruit d'un certain nombre d'arrangements. Et c'est pour ça que... Les petits arrangements entre amis ? Chacun dit, moi, je veux être avec lui, calcule comment il peut sortir d'une élection régionale dans un an, ou comment ça va reconfigurer une perspective d'élection sénatoriale. Il y a toute une série d'enjeux. Et ce que je regrette, c'est que le gouvernement n'est pas clairement dit, voilà, on fait une réforme pour faire des économies, ou on fait une réforme pour configurer la France économiquement. Oui, mais si on reprend, justement, le terme des économies, on voit bien que ça ne fait pas d'économies. Moi, j'ai repris le calcul qu'avait fait le secrétaire d'État. Et on voit bien qu'il annonçait au début 25 milliards sur une assiette de 250 milliards. Quand on retraite l'assiette des régions et des départements, l'assiette est de 62 milliards. Et donc, comment on peut faire une économie de 20 milliards ? Il disait 25 au début, mais même de 15 sur une assiette de 60 milliards. Ça fait 30% d'économies, ce n'est pas possible. D'accord, mais par rapport à cette modification, vous dites en substance. Que le limousin soit avec l'un ou avec l'autre, peu importe. Donc, un, ce n'est pas une réforme qui fait des économies. Et ce n'est pas non plus une réforme qui configure, pour moi, la France dans le XXIe siècle. Qui n'adresse pas les grands sujets de taille critique, de connexion aux grands ports maritimes ou de bonne alliance entre une métropole et un territoire. Carlos da Silva ? Elle sert à quoi, finalement, cette nouvelle carte ? Je pense qu'on ne peut pas isoler la réforme territoriale qui est à l'œuvre. Elle sert d'abord à faire de grandes régions. Nos régions sont insuffisamment fortes par rapport aux autres régions. Et donc, elle est un premier pas. Elles auront la taille critique ? Elles auront, en tout cas, sur le plan démographique. Elles auront au moins sur le plan démographique la taille critique. Ensuite, vous le savez très bien, cette réforme ne se limite pas à cela. Il y a les communautés de communes qui doivent passer de 5 000 à 20 000 habitants. Il y a toute l'architecture des services publics qui doit évoluer. La question, ce n'est pas de se focaliser sur seulement la carte. C'est spectaculaire, c'est visible, ça touche à l'histoire, ça touche à la vie de nos concitoyens, ça touche aux habitants. C'est pour ça que j'ai reçu tous les conseils régionaux et que j'ai écouté la pluralité des avis politiques. Et moi, je voudrais dire que, sincèrement, si on se jette des arguments à l'intérieur, comme la carte des amis, on n'en sortira pas. Vous savez, il y a actuellement un seul président de région UMP que j'ai reçu, le président de l'Alsace. Il était accompagné de la région Lorraine, qui est présidée par un président PS. Ils étaient tous les deux d'accord pour me dire, oui, l'Alsace et la Lorraine doivent maintenant travailler ensemble. Il y a des points de discours et des points de discorde. Bien sûr qu'il y en a. Les pays de Loire et la Bretagne, qui sont pour l'instant chacun de leur côté. Jean-Marc Ayrault mène la fronde, d'ailleurs, il n'est pas entendu. Pour moi, ça n'est pas une fronde. Il dit, voilà ce que pense. Ce n'est pas une fronde. Il signe un appel dans Libération. Oui, et bien, non, pour moi, le débat parlementaire s'ouvre. On ne peut pas dire, d'un côté, le Parlement doit vivre sa vie, faire son travail. Et considérer que quand des parlementaires s'expriment, eh bien, ils n'ont pas le droit de le faire. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a encore des questions. Vous en pointez à l'Ouest, au Nord, eh bien, le Parlement fera son travail. Restons extrêmement... Donc cette carte est loin d'être définitive. C'est un point de départ. Je pense que l'erreur, peut-être que l'erreur, est de partir d'une carte. On serait parti d'un certain nombre de critères. Le chef de l'État, dans son rôle de stratège aussi, de visionnaire, c'est ce qu'on demande à un chef de l'État, d'inspirer des politiques sur le long terme, aurait dû dire, voilà, les grandes régions. Et là, je suis d'accord, c'est un sujet, les grandes régions. Pourquoi on fait une grande région ? Pourquoi faire des grandes régions ? Parce qu'il y a des tailles critiques. Parce qu'il y a des alliances à faire avec des métropoles. Parce qu'il y a des connexions aux grands ports maritimes. Parce qu'il y a des phénomènes de re-territorialisation d'un certain nombre de politiques publiques. Le chef de l'État aurait dit, voilà, les critères vers lesquels doivent aller vos régions. Et aurait laissé aux élus travailler dans ce sens-là, avec un découpage plus ambitieux qui aurait pu aller jusqu'au maillage départemental. Est-ce qu'on n'est pas à quelques mois ? Eh oui, non mais ça c'est, votre argument à chaque fois, c'est parce qu'on ne l'a pas fait avant, il faut aller vite et précipiter les choses demain. Ce n'est pas un argument. Il y a un adage qui dit reculer pour mieux sauter. Effectivement, ça ne s'est pas fait avant. Je suis d'accord et c'est regrettable. Maintenant, on est mûr pour le faire. Pourquoi vouloir le faire aussi vite ? A tel point qu'on a eu une première carte il y a 15 jours ou 3 semaines, on en a une deuxième la veille ou l'avant-veille de le passage en commission des lois, sans beaucoup d'explications, qu'on a dissocié la loi en deux textes. Un texte qui passe la semaine prochaine et un autre texte. Et vous le dites, qui est très lié, c'est les communes, les intercommunalités, les compétences des régions. Vous voyez, on va traiter les compétences des régions dans un autre texte que celui de la carte des régions. Et ça, ce n'est pas possible, ça n'existe pas. Monsieur Fromantin, d'abord les deux textes ont été présentés le même jour en Conseil des ministres. Ils ne seront pas débattus en même temps, chers collègues. Les deux textes, un électoral, doit être porté par le ministre de l'Intérieur. L'un sur la décentralisation doit être porté par la ministre concernée par ces sujets. C'est quand même assez simple à comprendre. Nous avons les deux textes sur la table. La moitié des auditions que j'ai menées, je les ai menées pour les deux textes avec mon collègue Olivier Dussopt. Pourquoi ne pas les réunir ? Et donc le débat, il va se faire en un seul bloc. Et vous le savez très bien. Sauf que la réalité de notre Constitution imposait qu'un texte soit examiné avant l'autre. C'est un peu technique. C'est un peu technique. Il n'est pas le cas. Une dernière chose. Écoutez-moi. Soyons sérieux. Depuis 1992, il existe une loi. Des dizaines de rapports ont été faits. Par la droite comme par la gauche. On sait très bien que si cette réforme, elle ne va pas vite au moment où on décide de la faire, elle ne se fera jamais. Une question quand même. Dans le projet de loi, il y a la possibilité, c'est ce qu'on appelle le droit d'option pour un département, de quitter une région pour en rejoindre une autre. Ça veut dire que par exemple, les habitants de Loire-Atlantique et de M. Hérault peuvent espérer peut-être... J'ai besoin de 30 secondes car c'est un peu technique. Actuellement, ce droit d'option existe. Mais il faut les votes des assemblées régionales, le vote de l'Assemblée départementale et un référendum. Je propose, après que les sénateurs socialistes, notamment l'effet, de retirer temporairement le référendum, mais de porter les votes nécessaires dans les assemblées régionales et départementales à 3 cinquièmes. Comme d'ailleurs, il faut le faire pour la modification de la constitution. Oui, effectivement, c'est un peu technique, mais enfin c'est une possibilité. C'est une possibilité. Ça veut dire que ça peut reculer d'autant la date limite ? Non, non. Ce sera de 2016 à 2020. C'est-à-dire que les nouvelles régions, elles s'imposeront dans un premier temps. Et si les élus locaux estiment, et c'est pour ça que j'ai mis les 3 cinquièmes, pour que ce ne soit pas un projet les riches avec les riches, ou la gauche avec la gauche, ou la droite avec la droite, il faut que ce soit un projet d'intérêt général. Non, mais je regrette qu'on passe à côté d'un grand débat sur comment configurer la France par rapport à des vrais enjeux. C'est une réforme administrative qui a été faite depuis Paris, dans le bureau du président de la République. Et on voit bien, Carlos da Silva a fait des ajustements, mais un ajustement, un ajustement, qui ne correspond pas du tout à des perspectives d'évolution, de reconfiguration d'un pays qui avait besoin de ce débat pour adresser des grands sujets et des grands enjeux.